Le luxe, c'est une tradition qui existe depuis très longtemps dans l'automobile. En 1919, le motoriste Maybach devient constructeur automobile et concurrence à l'époque Rolls-Royce et Bugatti. Racheté par le groupe d'Emmler-Benz en 1960, la marque produira des limousines entre 2002 et 2013 sur des bases de classe S, Mercedes, les Maybach 57 et les Maybach 62. Depuis 2016, Maybach, c'est le label ultra-luxe de chez Mercedes. Champagne, caviar, cinéma, sieste, tout est possible dans la Maybach S 680 qui n'est rien d'autre que la Mercedes la plus luxueuse jamais produite. Bienvenue sur ce premier S7 2024 les amis. Bonne année, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette année 2024. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et si tu kiffes la Maybach S 680, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça va être un des rares essais où on va passer plus de temps avec la voiture en statique qu'en roulant, même si à rouler c'est incroyable. Je vais vous le montrer d'ailleurs, restez jusqu'à la fin. J'ai tellement de choses à vous montrer et à commencer par qu'est-ce qui la différencie d'une classe S normale. Ce qui va la différencier déjà d'une classe S normale, c'est tous les chromes. Cette Maybach, elle a beaucoup de chromes, à commencer par la calandre. D'ailleurs, on retrouve quand même le logo Mercedes qui trône ici sur le capot et en dessous la petite inscription Maybach dans la calandre chromée. Immense calandre à lamelles chromées, grand bouclier en bas avec beaucoup de chrome. Vous le savez, vous le savez peut-être pas, moi j'adore les chromes et alors là, croyez-moi, vous allez être servis. Si on se rapproche ici des phares qui sont d'ailleurs un petit peu embués, ce sont des phares qui s'appellent Digital Light. Ils sont spécifiques à la Maybach. Et ici, en fait, chaque phare, c'est un projecteur avec 1,3 million de pixels. Donc en fait, la voiture a une résolution de 2,6 millions de pixels. Ces phares, ils peuvent projeter au sol, devant des symboles de mise en garde ou des messages. À ce niveau-là, ce n'est plus une voiture, c'est un home cinéma. La Maybach, elle est proposée avec des jantes qui vont de 19 à 21 pouces. Ici, on a les jantes de 20 pouces. Vraiment les jantes typiques Maybach, des grandes jantes pleines comme ça, qui sont immenses et qui doivent peser une tonne. Beaucoup, beaucoup de chrome. On retrouve le petit badge V12, ça on va en reparler. Baguette chromée en dessous de la ligne des portes. Au niveau des poignées qui sont d'ailleurs des poignées affleurantes. Et l'entourage des vitres est totalement chromé. Mais ici, même la séparation entre la cabine avant et la cabine arrière, elle est chromée. Tout l'entourage est chromée, j'adore. Sur l'aile arrière, petit logo, mes barres pour rappeler le label. Ah, le soleil nous a rejoint. Il est précieux aujourd'hui, ce soleil. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas tout à fait propre parce que j'ai roulé un petit peu pour l'essayer. Et j'ai roulé sur des routes mouillées. Donc malheureusement, ça lit sa belle robe. Et la robe, le prix, restez avec moi, je vais vous en parler, c'est délirant. À l'arrière, on reconnaît la silhouette d'une classesse normale. Mais c'est vraiment sur le profil où on voit qu'elle a été rallongée. Vraiment surtout ici à l'arrière, ça je vais vous en reparler. Petit badge S680. Grande ligne de chrome en bas. Deuxième petite ligne de chrome. Et deux sorties d'échappement latéral. Petit badge Mébar. Alors si vous ne savez pas comment ça se prononce, c'est pas Mébache, c'est pas Mébac, c'est Mébar. Je vais vous ouvrir le coffre. On n'a que 475 litres de chargement. Parce qu'en fait, on a un énorme truc au milieu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça ? En fait, c'est le frigo. Vous savez, le frigo permet de votre champagne ou votre caviar au frais. À l'arrière de votre Mébar S680. Et il prend toute la place du coffre. Mais bon, ce n'est pas vraiment une voiture pour emmener tes bagages et partir en famille en vacances. C'est plutôt une voiture de PDG ou de milliardaire pour aller d'un point A à un point B rapidement. Et l'arrière, tu vas voir, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la Mercedes la plus luxueuse jamais faite. Et vous allez voir, c'est du délire. Donc maintenant, si je vous parle de la peinture, cette peinture biton, c'est une option. Et cette peinture, elle coûte 18 600 euros en plus du prix de la voiture. C'est extrêmement cher. En fait, pour cette peinture biton, le processus d'application totale, il peut atteindre jusqu'à une semaine dans la cabine de peinture. Parce qu'en premier, c'est la partie qui est sur la couleur basse qui est appliquée selon le procédé standard de Mercedes. Puis la voiture, elle est envoyée dans une cabine de peinture spéciale pour être entièrement polie. Puis, pour réaliser la partie haute de la peinture qui est faite entièrement à la main. Ainsi que ce petit liseré là, cette coach line qui va tout du long de la voiture et qui se finit à l'arrière. Un petit peu comme chez Rolls-Royce. Chez Rolls-Royce, il y a une seule personne qui fait ça à la main. Chez Mercedes, ils n'ont pas dit qu'il y avait une seule personne, mais c'est fait à la main aussi. En fait, ils peignent d'abord la voiture, celle-ci tout en bleu, polissage. Et ensuite, cabine de peinture à la main pour faire la partie grise de la voiture. Il y a dix combinaisons de couleurs possibles et nous, on a l'argent high-tech sur le bleu nautique. Et en vrai, voilà l'intérêt principal de cette Mébar S680, c'est sa longueur. Elle fait 5,47 mètres de long. C'est 30 centimètres de plus qu'une classe S normale. 30 centimètres de plus. On n'est pas loin de la longueur d'une Rolls-Royce Ghost. Mais par contre, par rapport à la Rolls-Royce Phantom, elle fait 20 centimètres de moins. L'empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues, il fait 3,40 mètres. C'est 18 centimètres de plus qu'une classe S limousine. Qu'une classe S limousine est 30 centimètres de plus qu'une classe S normale. Et ça, ça profite aux places arrières. Restez avec moi, vous allez voir, les places arrières, c'est vraiment le clou du spectacle de cette voiture. La voiture, elle pèse 2375 kg à vide. Donc en plus du prix de base et des options, avec le V12 et le poids costaud de la voiture, vous ne devinerez jamais le prix du malus sur cette voiture. Plusieurs motorisations existent pour cette classe S Mébar, mais aujourd'hui, on essaye la plus luxueuse, la plus rare, la plus chère. Et sous le capot, on retrouve un immense V12. Bon, V12, c'est la mécanique la plus noble qu'on puisse avoir sous le capot d'une voiture, je trouve. Mais là, je ne trouve pas la présentation super jolie. On a un espèce de gros cache en plastique avec des inscriptions V12 presque vulgaires, je trouve, pour le niveau de cette voiture. Le logo Mercedes et le logo Mébar. Et en fait, ce V12, il équipe depuis 2012 toutes les Mercedes 65 AMG. C'est un V12 biturbo et il a commencé sa vie dans la SL65 AMG. Il a équipé toutes CL65 AMG, G65 AMG. Il a aussi équipé les classes S600 et Mébar S600 plus tard. Et c'est aussi une version profondément revue de ce moteur qui équipe la Pagani ou Aera. Mais aujourd'hui, oubliez le sport. Ceci n'est pas du tout une voiture de sport, bien que le moteur fasse 612 chevaux et 900 Nm de couple. On referme le capot. Un des reproches qu'on pourrait faire quand même à cette Mébar S680, c'est que je trouve qu'elle a une identité visuelle beaucoup moins forte que ses concurrentes de chez Bentley ou de chez Rolls-Royce. Là, clairement, on dirait une classesse rallongée avec des chromes et une peinture biton. Il n'y a pas une identité propre visuelle vraiment de la marque Mébar, je trouve, à part des grandes jantes et quelques logos par-ci, par-là. Bon, maintenant, parlons deux secondes de ce qui fâche ou de ce qui est impressionnant au choix, le prix de cette voiture. Prix de base, 247 000 euros. Et en 2024, 15 950 euros de malus au poids, auquel il faut rajouter les 60 000 euros de malus CO2. Donc, cette voiture qui coûte 247 000 euros prix de base, il faut rajouter, pour l'immatriculer en France, 75 000 euros de malus. Ça commence à faire beaucoup. Et en plus, celle-ci, elle a environ 50 000 euros d'options. Donc, on est une voiture toute équipée avec malus à environ 375 000 euros. Mais ce qui fait le charme de cette voiture, ce n'est pas le prix du malus, c'est les options et je vais tout vous montrer. Regardez comment elle est belle comme ça avec le soleil qui tape dessus. La peinture biton, elle lui va ravir comme ça quand il y a un petit peu de soleil. Bon, déjà, on a la peinture biton à 18 600 euros. On a les roues arrière directrices à 1 600 euros qui permettent un braquage jusqu'à 10 degrés. Et ça, c'est hyper important. Ces roues arrière directrices permettent à la voiture de tourner de manière beaucoup plus courte, à avoir un rayon de braquage plus faible. Et sur une voiture qui fait cette longueur-là, c'est indispensable. Si tu ne prends pas cette option, bon courage pour pouvoir la manœuvrer dans les petites rues ou même dans les rues normales, en fait, c'est un bateau. Mais l'option la plus incroyable sur cette voiture, elle est à 32 600 euros et elle s'appelle le Package First Class. Juste avant de te montrer ce que c'est le Package First Class, on peut évoquer la concurrence de cette voiture. Il y a la Bentley Continental Flying Spur, la version 4 portes rallongées de la Continental GT à partir de 210 000 euros, donc moins chère que cette classe S-Mébar. Et sinon, un petit peu au-dessus, il y a la Rolls-Royce Ghost à partir de 280 000 euros. Si vous voyez d'autres concurrentes à cette S-Mébar, mettez-les-moi dans les commentaires. Bon, maintenant, allons voir ce que c'est que ce Package First Class à 32 690 euros pour être exact. Poignées affleurantes qui sont rentrées, un clic pour les sortir. Et à l'arrière, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intérieur le plus luxueux jamais fait par Mercedes. Donc, en version Mébar, la classe S, elle est particulièrement adaptée au mode chauffeur. Les 18 cm de place supplémentaire par rapport à une S-limousine, ils profitent ici à l'arrière où l'équipement est plus raffiné que jamais. Donc, le Package First Class, c'est une ambiance première classe à l'arrière, avec notamment des portes électriques, avec un moteur spécial, elle s'ouvre et se ferme toute seule, sans effort humain. Même dans les pentes, il y a un moteur qui a été adapté. Et regarde, je rentre dans la voiture et regarde, pas besoin de me pencher pour aller tirer la porte, je fais un geste. Et la porte se ferme toute seule. Ah, le kit ! Bon, vous me pardonnerez, j'ai pas mis ma plus belle paire de Weston, mais à l'arrière, la place est impressionnante. On a le système MBUX, ici, de dernière génération, qui permet de tout contrôler, de regarder des films, d'écouter la radio, mais aussi de contrôler tous les éléments de la voiture quand elle est démarrée. Ça, tu peux aussi le faire depuis la petite tablette qui est ici. Vous l'avez aperçu ici, on a un set de flûte en argent, avec le petit sigle Mébar quand même. Qui dit flûte en argent, évidemment, dit réfrigérateur à l'arrière. Petit réfrigérateur qui est assez grand pour glisser deux bouteilles de champagne. Il est réglable entre 1 et 7 degrés par le petit bouton ici, donc t'inquiète pas, si tu veux que ton champagne soit très frais ou pas trop frais, c'est aussi possible. Plaquage en ronces de noyer foncées partout, c'est vraiment magnifique. On a soit du noir brillant, soit de la ronces de noyer. Il faut vraiment du soleil pour la voir, la ronces de noyer, c'est assez subtil, mais c'est très classe. On a des petits logos Mébar partout, pour te rappeler que c'est de Mébar ici, 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 aussi sur le petit coussin, ici, qui est extrêmement confortable. Et en fait, ces sièges qui font partie du pack première classe, ils sont chauffés, ventilés, massants et réglables dans toutes les positions. Et il y a un petit bouton ici, si j'appuie dessus, regarde, c'est pour ça que je te dis que l'arrière droite, c'est la meilleure place, c'est que le siège à l'avant, il s'en va. Évidemment, tu ne peux pas le faire s'il y a le chauffeur. Ça y est, moi, j'ai le repose mollet qui se lève, repose mollet, chauffant et massant. Mes pieds vont pouvoir aller sur le petit repose-pied qui est aussi électrique. Là, je me fais un petit plaisir, je vais essayer de ne pas mettre mes pieds sur les beaux sièges. Regarde. Et là, voilà, on se retrouve dans une position quasi allongée, continue, parfaite pour faire une petite sieste à 250 km heure sur l'autobahn. Les écrans qu'on a ici, c'est deux écrans haute résolution de 11,6 pouces. On a aussi deux casques à réduction de bruit qui sont fournis avec cette option première classe. Et là, vous le voyez, vous apercevez ici une partie du système audio Burmester 4D Surround. C'est un système audio de 1750 watts qui est absolument incroyable pour écouter ta musique. Le son est vraiment incroyable et le 4D, en fait, ça veut dire que dans les sièges, tu as un espèce de petit subwoofer, une enceinte qui fait vibrer le siège. C'est réglable de 0 à 10 et ça, c'est vraiment incroyable. Ça rajoute une immersion dans la musique, c'est très sympa. Voilà, là, j'ai mis le contact. On a un éclairage d'ambiance qui vient de s'allumer, qui est évidemment réglable dans toutes les couleurs. On a 253 LED dans toute la voiture qui permettent de régler tout ça et aussi au niveau de la porte, tu peux régler évidemment tous les stores. Il y a des stores partout. Tu peux régler celui-là, tu peux régler aussi celui d'à côté, le petit store de vie privée, je ne sais plus comment on appelle ça derrière et aussi celui-là au niveau du toit. Tout est réglable, tout est store et le conducteur peut aussi le faire, même s'il n'y a pas de passagers à l'arrière. Donc ces sièges qui sont réglables dans tous les sens, ventilés, chauffants, massants, pour la première fois, il y a aussi l'approche ceinture qui se situe ici. C'est une première pour les sièges arrière et il sera toujours à la bonne distance puisqu'il est fixé sur le siège arrière. Ceinture d'ailleurs, j'ai jamais vu ça, qui est un peu plus épaisse qu'une ceinture de sécurité normale pour ne pas froisser ton costume en alpaga. Et ici, il n'y a pas juste la petite tablette qui est amovible. Hop, voilà, je vous avais montré, je vous avais dit qu'elle était amovible, on peut la remettre. Il y a aussi sous cette tablette, en fait, ce qui te permet de transformer ta classe S Mébar 680 en bureau. Tu lèves la tablette, hop, tu la retournes comme ça et tu te retrouves avec un véritable espace pour travailler, probablement pour faire des vidéos aussi, pour mettre ton ordinateur ici. Et regarde à l'intérieur, il y a une pléthore de prises USB-C, de prises HDMI. Comme ça, voilà, plus d'excuses pour ne pas travailler dans cette Mébar S680. Ça peut être un salon roulant, ça peut être une chambre roulante, mais ça peut aussi être un bureau roulant. Et je pense que c'est beaucoup pour ça que les gens vont l'acheter. Un des trucs les plus dingues, moi, je trouve, c'est ce petit repose mollet chauffant et massant. Ça, c'est le comble du luxe. Tous les superlatifs ne suffiraient pas à expliquer à quel point l'arrière de cette Mébar S680 est bien finie, confortable. Doux, luxueux, il n'y a pas assez de mots. Il y a même un airbag arrière spécifique à cette voiture qui, je cite Mercedes, se déploie tout en douceur grâce à sa structure tubulaire inédite. Au total, il y a 18 airbags dans cette S Mébar, donc confortable même en cas d'accident. Bon allez, on va faire un petit tour à l'avant. À l'avant, l'habitacle est somptueux, il ressemble beaucoup à celui d'une classe S. On a un volant avec de la ronce de noyer, vous le voyez ici, et beaucoup de cuir. Pédalier spécifique Mébar en acier inoxydable. On a aussi les baguettes Mébar sur les seuils de porte, et les contre-portes, elles sont vraiment magnifiques. On retrouve ici les petites enceintes du système audio Burmester 4D Surround, qui s'ouvre d'ailleurs quand on met la musique en route, c'est magnifique. Beaucoup d'espaces de rangement entre la coudoir centrale, ici les portes gobelets. Portes gobelets d'ailleurs à l'arrière aussi, parce qu'il y a les flûtes à champagne, mais devant il y a des portes gobelets qui sont soit chauffants, soit réfrigérants. Tu peux tout faire dans cette Mébar, c'est incroyable. Bon, il est quand même rare en 2024 qu'une voiture offre un V12 sous le capot. Donc avant de voir ce que 375 000 euros valent sur la route, on va aller écouter ce V12. Allez, c'est parti. J'adore, my back music. J'aurais kiffé faire un feat avec Rick Ross d'ailleurs pour cet essai, ça aurait été incroyable. D'ailleurs, la qualité du son est phénoménale. Je vous mets un court extrait pour ne pas me faire striker la vidéo. C'est marrant quand la voiture démarre, le V12 la fait un tout petit peu bouger comme ça, ça te rappelle ce qu'il y a sous le capot. D'ailleurs, je crois que je peux ouvrir les portes via un bouton ici. Vous avez fini de vomir ? Oui, hop, je referme la porte. Incroyable ça. Encore plus fou que le système son sur cette voiture, c'est le silence qu'il y a à bord. Il y a un travail sur l'insonorisation qui a été poussé encore plus loin que sur une classe S normale. Dans les arches de roue, on a une mousse spéciale pour filtrer un petit peu le bruit de roulement. On a des suspensions qui ont été travaillées pour ça, évidemment. Là, je vais passer sur des bandes rugueuses. On va voir si on les entend. On sent un poil la caisse vibrer, mais on n'entend absolument quasiment rien. Et en fait, pourquoi ça marche aussi bien ? C'est que ce système Burmester 4D Surround Plus, magique, tout ce que tu veux, il agit comme un réducteur actif de bruit. Un petit peu comme un casque à réduction de bruit classique. Ici, c'est fait, mais à l'échelle de tout l'habitacle de la voiture. Ça, ça permet de réduire vraiment les basses fréquences, les vibrations qu'il pourrait y avoir dans la voiture. Et de créer un silence assez sidérant dans la voiture. Pour avoir roulé sur l'autoroute avec, j'étais quand même un petit peu déçu qu'à partir de 120-130 km heure, on entend un petit bruit de vent qui arrive à peu près à ce niveau-là. Ici, l'encadrement de la fenêtre. Je me dis sur une mébarre. C'est dommage qu'ils aient pas poussé le curseur jusque-là. Et qu'il y ait ce petit bruit de vent quand même un petit peu parasite à 130 km heure. Surtout que c'est une voiture qui va être faite pour aussi cruiser à 250 sur l'autobahn en Allemagne. avec le PDG qui fait la sieste à l'arrière. Donc, si à 130, il y a un petit bruit de vent, je me dis qu'à 250, ça risque de s'entendre un petit peu plus. Les classes S ont aussi toujours été encensées pour leur légendaire confort. Pareil comme sur la classe S que j'avais essayé, sur laquelle est basée cette voiture. La suspension est évidemment extrêmement bonne. D'ailleurs, je vais tout de suite me mettre en mode de conduite mébarre. Tout est en confort dans ce mode mébarre. Moteur, suspension, volant, ESP. Et voilà, on est sur un tapis volant. Et on a l'impression de piloter un tapis volant. Je suis plus commandant de bord que pilote, là, à l'instant même. C'est assez sympa. Dans les virages, on a les sièges. C'est siège extrêmement confortable. L'assise, le dos, tout est confortable. Et dans les virages, on a les maintiens latéraux qui vont se gonfler pour vous maintenir un petit peu. Ils se gonflent plus si tu tournes plus fort. Ça, c'est désactivable parce que ça peut être un petit peu perturbant au début. On n'a pas l'habitude. C'est désactivable ou pas, mais c'est pas mal. Le volant, il est très sympa. Cuir, ronce de noyé avec l'étoile argentée qui trône au milieu. Le compteur de vitesse classique de la classe S avec un petit mode mébarre qu'on peut rajouter. Hop, là, je le mets en mode mébarre. Voilà, il se met en blanc. C'est tout. Personnellement, je préfère le mode normal. Et en fait, c'est un compteur avec de la réalité augmentée. On peut mettre en mode navigation, ça va faire les voitures qui suivent sur les voies, etc. Et on a aussi un affichage tête haute qui est très bien fait. Assez discret, il n'est pas en plein dans le champ de vision. Il n'est pas trop grand comme sur certaines voitures. Et lui aussi intègre de la réalité augmentée. Je vous mets un petit clip. Quand tu suis une voiture en régulateur adaptatif, il te met une petite pastille blanche derrière la voiture. Et si tu commences à coller un petit peu la ligne comme ça dans un virage, il va te surligner la ligne en orange. C'est assez bluffant la technologie à quel point elle s'est développée, même pour ce système. Donc, en plus de la suppression active de bruit, on a du double vitrage feuilleté. Donc, clairement, les coups de klaxon des embouteillages parisiens, tu les subiras un petit peu moins dans ta mébarre 680 que dans une Renault Clio. Et quand même, il faut le dire, sous le capot, on a un V12 6 litres biturbo. C'est quand même un moteur colossal. Et si tu mets le pied dedans, ça part. La voiture part, il n'y a pas de souci. Tu peux même te mettre en mode dynamique pour rendre la boîte et la direction un petit peu plus dynamiques. C'est un moteur avec une force surnaturelle, beaucoup de souffle, beaucoup de couple, 900 Nm et 612 chevaux. La voiture est bonne pour un 0 à 100 en 4,5 secondes, 2 tonnes 375 à vide, 0 à 100 en 4,5 secondes, 250 km heure de Vmax. Mais oubliez quand même toute sportivité. Cette voiture n'est pas faite pour ça. On remet en mode mébarre, le mode confort plus. Il y a même un diamant sur le logo, ce n'est pas une blague. Cette voiture est faite pour ça et le moteur, le V12, lui donne un agrément ultime, un agrément extrême en fait. Quand on démarre depuis l'arrêt, la voiture démarre en seconde. Elle démarre rarement en première. C'est vous dire, le couple est tel que pas besoin de mettre la première. Elle démarre en seconde et elle démarre tout en douceur. C'est ça l'agrément du V12. Regarde, je vais te faire un petit départ, mais pas un départ arrêté comme je fais d'habitude avec les sportives. Là, quand on s'élance, tu entends un bruit imperceptible qui te rappelle que sous le capot, il y a un V12 de 6 litres et qui te propulse comme ça avec douceur. Et même quand tu mets le pied au plancher et que tu commences à accélérer, la vitesse s'affole sur le compteur, mais toujours en douceur. Ça, c'est incroyable. Le frein aussi est calibré de manière à être dosé, de manière extrêmement subtile, extrêmement légère. Tu peux vraiment t'arrêter comme ça jusqu'à un arrêt complet sans renverser le champagne dans les coupes à l'arrière. Et c'est ça le plus important. Ce V12, il est associé à une boîte de vitesse 9Gtronic à 9 rapports. Donc 9 rapports, c'est énorme. Et ça permet quand tu conduis de ne pas du tout sentir les rapports passés. On n'a aucune rupture de coupe, tout est toujours très doux. Si tu mets pied dedans, tu vas sentir le kick-down et tu vas sentir les rapports passés pied au plancher. Mais sinon, c'est tellement doux que tu as juste l'impression que le V12, il souffle, il s'exprime, que tu avances avec grâce et noblesse dans ton vaisseau. Tout est doux, tout est doux et tout est cher. Pour la première fois, ce V12, il est associé à la transmission 4 roues motrices formatique de chez Mercedes. Donc ça, c'est pas mal parce que quand même, 900 Nm juste sur les roues arrière, en situation un petit peu gramouillée comme aujourd'hui, la route un petit peu grasse, ça peut être dangereux si tu mets d'un coup pied au plancher ou que tu as besoin de t'échapper d'une course poursuite. Là, 4 roues motrices, donc vraiment la motricité sera optimale tout le temps. Petit dodan, on ralentit, on le sent quand même le dodan, on le sent aussi toutes les petits raccords, les petites imperfections de la route, alors beaucoup moins que sur une voiture normale, mais on les sent toujours un petit peu. Et ça, vraiment, c'est là où Rolls-Royce fait vraiment la différence. Ici, on est quand même en dessous de Rolls-Royce. En termes de luxe, on est très très haut, mais on n'est pas aussi loin que Rolls-Royce et en termes de confort aussi. En termes de confort, on sent encore la route. Dans une Rolls-Royce, c'est tapis volant à 200%. Bon, on a un petit V12, on a un gros V12. Il faut quand même que je vous fasse un petit départ arrêté. Le vaisseau se lance avec une telle force, c'est délirant. Mercedes annonce une Consomix autour de 14 litres au 100. Alors ça, ce sera peut-être dans vos rêves les plus fous. En vrai, je pensais que ce serait plus. Je suis à 18,3 litres au 100 pour avoir fait un peu de la ville, de l'autoroute. Et mon essai, 18 litres pour un V12 biturbo de plus de 600 chevaux, c'est beaucoup, mais ça va. Ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit une voiture qui était aussi agréable à conduire. Agréable dans le sens où vraiment, elle est apaisante. Tu peux te mettre la musique que tu veux si elle est bien enregistrée. La restitution du son est juste exceptionnelle. Le confort est à toute épreuve. Je compare à Rolls-Royce, mais on est vraiment dans les extrêmes déjà. Très, 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 très loin de luxe. La qualité de la voiture résidera aussi dans la qualité du chauffeur. Un chauffeur qui saura faire des freinages très, très doux. Arriver jusqu'à l'arrêt, comme ça, totalement de manière imperceptible, sans que le passager puisse s'en rendre compte. Et voilà, là, on est à l'arrêt. Le V12 s'est coupé, start and stop. Le V12 redémarre. On redémarre. C'est imperceptible. Et ça, toutes les voitures ne peuvent pas le faire. Bilan de l'essai, c'est très, très agréable à conduire. En termes de performance, tout est là. On a quand même le V12. C'est la Mébar S680, la plus luxeuse, la plus chère. C'est la voiture de tous les superlatifs de chez Mercedes. C'est bourré de technologies, 18 airbags. Tu te craches, tu as l'impression de te mettre au lit, en fait, dans cette voiture. Malheureusement, je pense qu'on en verra très peu en France. Je pense que vos 10 doigts suffiront à compter celles qui seront vendues en France. On en verra beaucoup plus sur les marchés chinois et asiatiques. C'est eux qui seront très friands de voitures très rallongées, comme ça, de limousines, avec beaucoup de place à l'arrière. Tu peux tout faire avec boire ta flûte de champagne, faire un rendez-vous pro, manger du caviar, écouter un concert en live, faire une sieste, rouler à 250 sur l'autobahn. Et ça, toujours dans le plus grand des conforts, mais avec un V12 sous le capot. La messe est dite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501